La semaine prochaine, semaine sans match, after de 4h, donc ça va repartir dès demain pour l'Olympique de Marseille. Il est 23h36, à l'after sur RMC, Flo Gautreau, Stéphanie qui sont là, vous tous au 32-16. L'événement de la soirée, bon événement... L'événement, parlons-en ! Les trophées UNFP, avalés ce soir à Paris, pavillon Gabriel et Arthur Perrault y a assisté et il est en direct dans l'after. Salut Arthur ! Salut messieurs, bonsoir à tous. Et événement dans les feux, événement, tu vas nous récapituler les 2-3 principales... Et tu étais en smoking Arthur ? Alors non, parce que sache que l'année dernière j'avais mis un smoking et on est dans une pièce en bas où il fait extrêmement chaud et on avait tous que presque terminé torse nu. Donc cette fois-ci c'était t-shirt, pas claqué de chaussettes mais casual comme on dit. Les 3-4 trophées à retenir, bon en sachant que Vappé a été élu meilleur joueur et qu'il a fait une grande annonce sur son avenir Arthur. Oui tu disais soirée événement mais finalement sans grande surprise au niveau des trophées qui ont été remis ce soir. On peut notamment parler des Lonçois qui ont été très largement honorés ce soir. A commencer par le gardien Brice Samba, élu meilleur portier de Ligue 1. Le coach Franck Hez aussi, meilleur entraîneur de première division. On peut également citer le meilleur joueur français de l'étranger. Ce trophée attribué à Karim Benzema qui n'était pas présent ce soir au pavillon Gabriel. L'UNFP lui a remis son trophée jeudi dernier. Et puis évidemment ce trophée de meilleur joueur de Ligue 1 attribué à Kylian Mbappé. Remis directement par le sélectionneur Didier Deschamps qui était présent ce soir avant l'annonce de sa liste. Prochain rassemblement ce sera mercredi prochain. Et donc Kylian Mbappé qui récupère ce trophée pour la quatrième fois d'affilée. Qui a d'abord eu sur scène une petite pensée pour son coéquipier Sergio Rico qui a été victime d'un accident de cheval ce matin à Séville. Il reste hospitalisé ce soir d'ailleurs en Espagne dans un état très préoccupant. Et puis il s'est ensuite présenté face à la presse dans cette fameuse salle dont je vous parlais. Où il fait très très chaud, où il y avait beaucoup de monde. Et la question lui a été posée. Mais du coup que va-t-il se passer pour ton avenir au Paris Saint-Germain avec cette fameuse année en option à activer ? Je vous propose d'écouter la réponse de Kylian Mbappé. Je suis là pour parler du trophée. L'année prochaine je jouerai au Paris Saint-Germain. J'ai encore un an de contrat donc voilà je veux honorer mon contrat. Est-ce que c'est une saison réussie à titre personnel et à titre collectif ? Je pense que quand tu gagnes le championnat et que tu es premier de la première à la dernière journée c'est réussi. Et quand tu es meilleur joueur et potentiellement meilleur buteur je pense aussi que c'est réussi. Après c'est sûr qu'on a habitué les gens avec des standards très élevés mais ça reste quelque chose comme j'ai dit qu'il ne faut pas banaliser. Qui viennent pour Brut s'il te plaît une petite question. C'est la quatrième année consécutive que tu es nommé meilleur joueur de Ligue 1. C'est quoi ton impression, c'est quoi ton sentiment ce soir ? C'est une fierté. Je sais que c'était la première fois. Jamais personne ne l'a fait. Donc c'est un réel plaisir comme j'ai dit de laisser mon nom dans l'histoire du championnat. J'ai toujours voulu qu'on se souvienne de moi. Je pense qu'avec tout ça ça sera fait. Voilà Mbappé le communiquant. Mais Mbappé qui vit quand même une nouvelle soirée historique avec ce quatrième trophée pour lui. On rappelle qu'il est pour l'heure à une journée de la fin du championnat. Le meilleur buteur de Ligue 1 avec 28 réalisations devant un certain Alexandre Lacazette. Merci beaucoup Arthur Perrault et bonne soirée à toi. Petite parenthèse avant que j'oublie sur le Paris Saint-Germain. Je vais vous dire que Neymar n'a pas célébré le titre avec l'EPG. Vous vous rappelez que Galtier a dit hier que c'était difficile de se déplacer. Il était blessé. Personne n'y avait cru à ceci Thibault. S'il fallait en tout cas le croire, il était aujourd'hui au Grand Prix de Monaco. Après peut-être son état s'est amélioré dans la nuit. Lionel Messi également. Il était déposé en hélico 2 chez lui directement jusqu'à la loge du Grand Prix de Monaco. Il dit qu'il ne faut pas banaliser. Qui banalise ? C'est l'EPG qui banalise. C'est-à-dire que jamais c'est considéré comme un objectif prioritaire du club, ce titre de champion. Donc c'est banalisé en soi. Les joueurs, Neymar n'est pas là pour le fêter. Messi, il n'était pas au trophée d'une FP. Il était à Barcelone parce qu'il y avait un concert de Coldplay. Je vais juste donner le plaisir. Et quand même, au passage, sur le titre, ça a été beaucoup dit, mais c'est quand même super triste. Là, je parle pour les supporters. Il ne s'est rien passé au retour des joueurs. Il n'y a absolument rien. C'était 3, oui. Mais quand tu écrases des mouches avec un maillet, tu ne peux pas faire l'événement. Oui, mais malgré tout, quand tu sais que c'est le 11e titre et qu'il y avait une histoire particulière, qu'il y avait quelque chose, tu vois la déconnexion qui est en train de se faire entre les supporters et leur club. Écraser une mouche avec un maillet, il ne faut quand même pas facile, parce que la vitesse de réaction... Il y a de la place quand même. Oui, il y a de la place, mais il faut un gros maillet. Revenons sur Mbappé, la déclate du soir, qui est quand même importante. On rappelle, Kylian Mbappé en contrat jusqu'en 2024 au Paris Saint-Germain, avec une année en option, activable par lui seul, s'il le désire. Il dit, je serai là l'année prochaine pour honorer mon contrat. Ce qui veut dire, parce que ça aurait été, quelque part, il met fin, avant même qu'il commence au feuilleton de l'été, la vente ou pas de Kylian Mbappé. Mais Kylian Mbappé ne sera pas vendu. Après, c'est au club de savoir si le club se dit, dans un an, il est libre, donc on active, nous, la vente, parce qu'on veut rentrer dans nos frais, sachant qu'une année de Mbappé, c'est autour de 300 millions d'euros pour le PSG. Donc, soit le club active ça, soit effectivement, ce qui trompe, on a mis dans un an. En fait, il a dit deux fois exactement la même phrase. Il l'a dit au discours officiel au moment de la remise de prix. Il l'a dit en zone unique, donc connaissant Mbappé. Donc, en gros, c'était prévu qu'il donne cette phrase-là ce soir. Donc, c'est clair que l'info est quand même d'importance. C'est qu'effectivement, ils ont décidé, comme tu le dis, de leur côté de mettre fin. Je parle du club Mbappé, de mettre fin au suspense sur le feuilleton de l'été et de décider de rester. Après, on va être sur le même thème que l'an passé quand même. Les dirigeants vont faire le même discours a priori, mais c'est la construction de l'effectif autour de Mbappé. En fait, c'est la même chose, sauf que l'an dernier, il y a eu tout ce cinéma sur le côté. On lui donne les clés en disant que c'est plus ou moins lui qui décide d'eux. Là, on va voir ce qui va être fait avec notamment Neymar-Messi pour voir quel effectif tu conçois autour de lui. Parce que s'il reste, c'est quand même l'info capitale. Neymar-Messi qui doivent peser, je pense, en phase décisive, au moins deux tiers des buts de Mbappé, au moins. Oui, bien sûr. Oui, Neymar et Messi, dont c'est plus un secret le Paris Saint-Germain, soit très séparés. Donc, ça veut dire, avec ce que dit Mbappé ce soir, que Paris, comme tu le dis, Flo, va voir construire autour de Mbappé potentiellement pour une seule saison. Parce qu'on, dans un an, il peut partir l'île s'il le souhaite. La seule grosse différence, si on peut être... Si on peut avoir quelques espoirs. Parce que, malheureusement, comme les dirigeants ne changent pas, je pense à Nasser, effectivement, normalement, on ne devrait pas avoir trop de changements de ce côté-là. Mais la seule grosse différence par rapport à l'an dernier, c'est que pour ceux qui pensaient que c'était une très bonne nouvelle d'avoir ce trio, au moins, on nous a apporté la preuve que ce n'était pas une bonne idée d'avoir les trois ensemble. Ils ont montré pour plein de raisons qu'ils n'avaient pas, je parle pour Messi, l'envie de jouer au Paris Saint-Germain. Pour Neymar, ça fait plusieurs saisons qu'il n'en a pas les capacités physiques, à mon avis. Mais bon, après, il y en a qui veulent qu'ils soient les devoirs rester. Donc, la seule différence énorme, c'est que sur le terrain et en dehors, il y a des arguments qui plaident en faveur d'un départ des deux. Et notamment même du côté de Campos, qui déjà voulait faire partir Neymar l'an dernier. Alors, Flo, moi, je souhaite tempérer ça parce que Messi, ok, Messi, fin de contrat, il veut partir, ok, ça, il n'y a pas de problème. Neymar, pour l'instant, tout le monde s'active, il va partir. On verra la fin du feuilleton, on verra quel club est capable de recruter un Neymar blessé avec le salaire qu'il a. Moi, j'attends de voir. Évidemment, si Paris prend son salaire en charge, il pourra aller, il trouvera un point de chute. Mais le vrai départ de Neymar, j'attends de le voir pour le croire. C'est un after qui va très vite. C'est une sorte de petit apéritif avant la semaine qui vous attend. Et ces afters de 4 heures dès demain, dans un instant, les drôles de dames seront là. Et juste un mot sur Neymar, s'il est resté, ce qui s'est encore passé ce week-end ne fait qu'ajouter au Neymar Circus un épisode supplémentaire.